Générique Bonsoir à toutes et à tous, jeudi 1er août, il est l'heure de l'info en mode été. Le mauvais temps a été le pire ennemi des travailleurs ces derniers mois. La production de miel tourne cette année au ralenti. En raison de la fraîcheur et de la pluie, les abeilles sont moins sorties de leurs ruches et ont donc moins produit. Une perte qui engendre une diminution des stocks de miel, mais pas que. Les apiculteurs doivent aussi nourrir leurs abeilles pour éviter qu'elles ne meurent de faim. Exemple en Haute-Marne avec Manon Defonti. Normalement à cette époque de l'année, elles seraient pleines de miel. Là, il n'y a rien du tout du coup. C'est vide, elles sont dedans, mais je ne vois pas forcément de petites traces de nectar. Des ruches dépourvues de miel. Là, on peut voir que ça travaille un tout petit peu, mais il n'y a pas grand monde. Et une production qui tourne au ralenti. Le constat est inquiétant pour Benjamin, apiculteur depuis trois ans à Nommé-Cours en Haute-Marne. La pluie et les basses températures de ces dernières semaines n'ont pas permis à ces abeilles de butiner correctement. On compte en moyenne à l'année entre 10 et 30 kilos de miel. C'est une moyenne. Cette année, je ne sais même pas si je vais avoir les 5 à 10 kilos par ruche en moyenne sur l'année 2024. L'année dernière, j'ai réussi à faire pas mal de miel. J'avais entre 15 et 20, 25 kilos de moyenne sur les ruches. C'était une bonne année. J'avais beaucoup moins de ruches. J'ai fait plus de miel l'année dernière. Et cette année, j'ai plus de ruches. J'ai fait moins de miel. Un peu plus loin, dans une autre ruche, les apidés produisent du miel, mais en petite quantité. C'est normalement, les cadres devraient être remplis jusque-là. Donc, en fin de compte, à mon avis, le cadre était plein. Il y a fait mauvais. Elles ont reconsommé. Et du coup, il ne reste que ça. Donc, voilà cette année sur quoi on est confronté. C'est qu'en fin de compte, on a un peu de miel. Mais le seul miel qu'on a, on essaie de le rel laisser pour éviter de nourrir. Habituellement, ces insectes pollinisateurs consomment leur propre miel. Mais cette année, ce jeune apiculteur doit par moment les nourrir afin d'assurer leur survie. C'est la première année que je me retrouve avec, à chaque fois, deux seaux, voire un seau de sirop de glucose. Donc, le sirop de glucose, c'est en fait un complément alimentaire qu'on met aux ruches pour qu'elles puissent avoir des réserves. Là, il y a deux mois, certaines ruches étaient à court de réserve. Ils n'avaient plus aucune réserve, en fin de compte. J'ai eu quatre ruches qui sont mortes de faim complètement. Donc, nous, on leur apporte du glucose, mais on ne peut pas leur donner du pollen. On ne peut pas leur donner des compléments, autre chose qu'il y a dans la nature. À 21 ans, ce passionné s'occupe d'une quarantaine de ruches. Chacune comptabilise 15 000 à 60 000 abeilles. Là, cette année, j'ai pu faire quand même un peu de miel. Donc, je veux dire, ce n'est pas non plus négligent. Je fais un peu moins de miel, mais du coup, j'essaie de faire autre chose. Donc, je vais essayer de faire du pain d'épices. Je vais essayer de faire beaucoup plus de bougies pour essayer de rentrer un maximum d'argent pour financer du coup le sirop, pour financer tout ce qui est matière première. En 2023, la récolte française de miel s'est élevée à environ 20 000 tonnes. Benjamin espère que sa production sera meilleure l'année prochaine pour augmenter ses stocks et par la suite, les vendre sur des marchés. Comme chaque mois, la France connaît divers changements. Et dès aujourd'hui, il y a des nouveautés administratives à prendre en compte. Bonsoir Céline. Bonsoir Clémentine. Alors, tu es là avec nous pour faire un petit peu le point. Parlons d'énergie. Depuis début février 2024, l'électricité ne cesse d'augmenter. Est-ce qu'elle sera en hausse ce mois-ci ? Bonne nouvelle. Le tarif d'électricité ne va pas augmenter. Une hausse d'environ 1% devait être mise en vigueur dès le 1er août à cause de l'élévation du tarif d'acheminement. Elle n'a pas été approuvée par le gouvernement pour éviter l'incompréhension auprès des consommateurs. Donc, on ne va pas payer plus cher ce mois-ci. Alors, on est bientôt en septembre et donc, on pense à l'allocation de rentrée scolaire. Quand est-ce qu'elle va être versée aux bénéficiaires ? Pour rappel, l'allocation de rentrée scolaire est une aide précieuse pour les parents aux revenus modestes, ayant des enfants scolarisés entre 6 et 18 ans. Ils peuvent ainsi acheter des fournitures scolaires. Elle sera versée le 20 août en métropole et dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. Tandis qu'à Mayotte et à La Réunion, les familles pourront bénéficier dès la semaine prochaine, le 6 août. Cette année, son montant est revalorisé de 4,6%. En fonction du niveau de précarité, il pourra atteindre 454 euros. Et pour les jeunes voyageurs, c'est le dernier moment pour bénéficier du passeraille. En effet, le mois d'août est le dernier mois pour bénéficier du passeraille. Au montant de 49 euros par mois, il permet aux jeunes âgés entre 16 et 27 ans de voyager à bord des TER de manière illimitée et sur tout le territoire français. Le bénéficiaire pourra réserver ses billets de manière habituelle. Plus de 100 000 passerailles ont déjà été vendues dès le début du mois de juillet. Et pour finir, Céline, on va parler économie. En août, le taux du livret d'épargne populaire est en baisse. Il passe de 5 à 4% jusqu'en février 2025. Vous allez donc récupérer moins d'intérêts pour 10 000 euros placés. Il vous rapportera 400 euros par an, soit 100 euros de moins. Et bien sûr, cet argent est perçu à condition de ne pas toucher ses économies. Et ça, c'est très difficile. Merci beaucoup, Céline, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Ce soir, redécouvrons un autre reportage de l'année 2024. Depuis 30 ans, le réseau d'associations français L'outil en main initie les jeunes au métier manuel. L'atelier Chaumontais existe depuis 2010 et accueille chaque mercredi après-midi une vingtaine d'élèves. Loïs Large s'est rendue sur place au mois d'avril. Il n'y a pas d'âge pour s'initier à l'artisanat. Depuis près de 15 ans, l'atelier Chaumontais de l'association L'outil en main le prouve en accueillant chaque mercredi après-midi des enfants pour qu'ils découvrent les bases des métiers manuels. Pour moi, L'outil en main, c'est l'école maternelle de l'apprentissage. C'est l'école maternelle du CFA. La transmission, quelque chose de merveilleux. L'intergénérationnel fait fille de la vieillesse. On n'y pense pas. On est là, on est avec des enfants. Ce pourraient être nos petits-enfants. Donc c'est énorme. C'est tout ce que je peux dire. Cette année, 22 enfants âgés de 9 à 14 ans sont inscrits. Autant de filles que de garçons. Tout au long de l'année, chacun s'exerce à l'ensemble des ateliers. Différents corps de métiers sont représentés, comme la reliure, la cordonnerie, la gravure sur verre ou encore la pâtisserie. Il y a plein d'objets, donc on fait tout le temps des nouvelles choses. Et il y a des nouveaux bénévoles, des fois, donc on découvre de nouveaux métiers. Ce n'est pas comme le scolaire, parce que là-bas, on s'amuse bien. Ce qui me plaît pour l'instant, c'est d'être, déjà, je me suis fait quelques nouveaux amis. Et aussi, c'est de travailler. Pas travailler comme à l'école, mais faire du travail comme les adultes. Chaque jeune découvre les bases de ses savoir-faire auprès de bénévoles, qui sont tous des artisans retraités. Je le fais avec vraiment un grand sentiment d'essayer de, justement, d'inculquer à ces jeunes-là tout le savoir et le bonheur de travailler avec ses mains et de réaliser des chefs-d'œuvre. Voilà, tout simplement. Récemment, toutes les entités de l'outier en main ont reçu le label « Entreprises du patrimoine vivant ». Décerné par l'Institut pour les savoir-faire français, cette distinction vient récompenser les entreprises qui font rayonner l'excellence industrielle et artisanale française et font perdurer les savoir-faire d'exception. Nous aussi en a ! C'est la fin de votre édition. On se quitte sur ces images de cette sculpture, « La lionne et ses lanceaux » de Victor Peter. Cette représentation en bronze date du 19e siècle est exposée au musée de Saint-Dizier. Un épisode de notre émission « Territoire » lui est d'ailleurs consacré. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet puissance-télévision.fr. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo et la météo des plages. L'information continue sur Puissance Télévisions. Bonne soirée. Toute l'actualité, on continue à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Sous-titrage Société Radio-Canada